... Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des Vendredis de l'Immobilier sur l'Aimant Bleu. Nous allons parler aujourd'hui du renouvellement d'hypothèques, un problème que connaissent beaucoup de propriétaires à Genève, même s'ils ne sont pas si nombreux à Genève, mais ils connaissent en tout cas ce problème de renouvellement d'hypothèques, ou plus exactement, ils se posent la question. Alors pour y répondre, nous avons deux spécialistes, deux Stéphane, Stéphane Deferrard et Stéphane Lanz, tous deux associés du bureau Deferrard et Lanz à Genève et à Lausanne, qui est un cabinet de consultants en financement immobilier. Alors ma première question ira à Stéphane Deferrard, d'abord bienvenue à Genève, puisque vous venez de Lausanne, c'est ferreur. Et puis ma première question sera, où est-ce qu'on doit emprunter lorsqu'on veut refaire une hypothèque, en quelque sorte, et quelles sont les précautions à prendre ? Il y a deux choses à voir. Au niveau de l'emprunt hypothécaire, il y a ou bien les compagnies d'assurance ou alors les établissements bancaires. Souvent les établissements d'assurance, aujourd'hui en des conditions d'intérêt hypothécaire, un peu plus attractifs que les établissements bancaires. Au niveau des précautions, il y a surtout les conditions générales à bien regarder dans son prêt hypothécaire. Tout dépend encore si on a un taux d'intérêt fixe ou un taux d'intérêt variable. Bien souvent, pour un taux d'intérêt variable, il y a un préavis de 3 à 6 mois qu'il faut respecter pour sortir de l'établissement financier dans lequel on est pour pouvoir changer d'établissement. En ce qui concerne le taux d'intérêt fixe, il y a également un délai qui peut être également de 3 à 6 mois. Mais chose est sûre, c'est que la majorité des établissements financiers, c'est en général un mois pour la fin de l'hypothèque à taux fixe. Peut-être encore juste une chose. Bien souvent, on se rencontre aujourd'hui sur le marché qu'il y a diverses tranches de préhypothécaires de préhypothécaires bloquées sur diverses durées. Une partie à 5 ans, une partie à 3 ans, une partie à 2 ans. Il est important de bien vérifier son contrat de préhypothécaire à ce niveau-là, car s'il s'agit de la tranche la plus courte qui arrive à échéance, on a l'obligation de renouveler son préhypothécaire dans le même établissement financier qu'où il y a le taux fixe 3 ans et 5 ans. On peut casser le contrat de préhypothécaire, mais il peut y avoir une pénalité relativement importante. Mais dans le cas inverse, si c'est la partie la plus longue qui est renouvelable, la première, est-ce que la partie la plus courte peut être rachetée par un autre établissement ? Si on venait, par exemple, de réentamer une nouvelle période ? Oui. Quand on arrive à l'échéance du plus court des préhypothécaires, ce que l'on peut faire, c'est prolonger cette durée-là sur la même durée que la plus longue, de manière à pouvoir, à l'échéance du taux d'intérêt hypothécaire, à ce moment-là, faire jouer la concurrence entre les divers établissements financiers, car on peut, à ce moment-là, transférer la totalité du préhypothécaire. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que quand on signe un contrat de préhypothécaire au départ, ce qui est contractuel, c'est le taux d'intérêt hypothécaire en tant que tel et non pas le rabais qui est octroyé par l'établissement financier. Ce qui veut dire qu'au moment d'un renouvellement de préhypothécaire, vous avez la possibilité, une plus grande marge de manœuvre, une plus grande marge de négociation, si vous avez tout le préhypothécaire qui arrive à l'échéance, plutôt que s'il n'y en a qu'une partie. Et donc, de fait, vous êtes obligé de rester dans l'établissement financier prêteur. Tout à fait. Alors, Stéphane Lanz, on a connu effectivement une grande vague de taux hypothécaires à taux fixes, puisque les taux étaient particulièrement bas, ils sont un petit peu remontés. Est-ce qu'il faut emprunter à taux fixes ou à taux variables, selon vous ? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, la tendance est plutôt de partir sur un taux fixe, puisque les taux sont quand même historiquement bas. Et il faut savoir aussi qu'un taux fixe, on peut le déterminer entre une année et 20 ans, selon les organismes de financement, et que finalement, il n'y a pas trop de différence entre un taux variable et le taux fixe. On a tendance à privilégier ce taux fixe, notamment aussi pour des stratégies fiscales qu'on pourrait mettre en place par rapport à la situation financière du client, et déterminer ses avantages garantis, tenant compte de la durée. Donc, je dirais généralement entre 5 et 10 ans. Et est-ce que vous recommandez, par exemple, dans un renouvellement d'hypothèque, est-ce que vous recommandez, peut-être monsieur De Ferrar, de renouveler cette hypothèque dans un établissement bancaire, si au départ, c'était déjà un prêt bancaire, ou bien est-ce qu'on peut passer de banque à assurance, par exemple ? Oui, alors bon, il faut évidemment que la totalité du prêt hypothécaire arrive à échéance pour qu'on puisse le transférer, comme expliqué précédemment. Aujourd'hui, dans n'importe quelle situation de financement, il faut toujours demander une offre de renouvellement à son établissement actuel. Et puis ensuite, effectivement, il faut voir ce qu'il se passe sur ce marché. Ce qu'il y a, c'est que la grosse différence entre les banques et les compagnies d'assurance se situe essentiellement dans une question de souplesse. Si lors d'un renouvellement hypothécaire, vous avez quelques travaux importants à faire qui représentent une partie importante du nouveau prêt hypothécaire, dans ce cas-là, il y aura peut-être un peu plus d'intérêt de le faire avec un établissement bancaire qui a plus de facilité à suivre le paiement des travaux ou ce genre de choses. Maintenant, en ce qui concerne la compagnie d'assurance, il est parfois un peu plus rigide quant à ses travaux. Sinon, dans le cas d'un renouvellement, c'est essentiellement les taux d'intérêt hypothécaires qui fait foi et le choix devrait être fait par rapport à cela. Très bien. Merci, messieurs. Nous allons passer à la seconde partie de notre émission, les questions qui fâchent. Alors, première question qui fâche, Stéphane Lanz. Finalement, vous donnez des conseils de financement hypothécaire, mais comment est-ce que vous vous rémunérez ? Est-ce que vos clients payent de lourds honoraires ou est-ce que ce sont les gens que vous recommandez qui vous financent, ce qui pourrait peut-être jeter une ombre sur votre indépendance ? Alors, je dirais qu'il y a une partie des deux. Par contre, les honoraires qu'on facture aux clients ne sont pas aussi lourds que ça. Alors, je dirais qu'il y a trois sources de revenus principales. La première, ce sont des honoraires qu'on va facturer aux organismes de financement bancaire par le biais de conventions clairement établies avec ces organismes. La deuxième source de nos revenus provient des compagnies d'assurance lesquelles nous pouvons aussi établir des hypothèques avec ces compagnies d'assurance et aussi certaines assurances dédiées aux couvertures de personnes, notamment décès, qui seraient exigées dans le cadre de financement par l'organisme de financement lui-même. Et la troisième partie des honoraires, on a deux types d'honoraires, donc forfaitaires qui varient entre 650 et 950 francs pour une acquisition d'une résidence principale ou secondaire ou un honoraire tarif horaire à 275 francs de l'heure pour des dossiers, je dirais, un peu plus complexes tels que promotion immobilière ou acquisition d'immeubles, etc. Et je tiens à préciser quand même que ces honoraires qu'on facture aux clients, l'avantage du client aussi, c'est qu'il n'aura pas de frais facturés par l'organisme de financement avec lesquels on travaille et profitera quand même des conditions préférentielles sur les taux d'intérêt. Alors justement, ces conditions, lorsqu'on les voit dans d'excellents journaux publiés comme étant les meilleurs taux obtenus la dernière semaine ou le dernier mois par vos clients, ils ont l'air vraiment très bas par rapport à ce qu'on lit ailleurs dans les propositions des banques. Comment est-ce que vous obtenez ces taux particulièrement bas ? Non seulement ils ont l'air, mais ils le sont. Mais ce qu'il y a d'important finalement pour n'importe quel métier, c'est qu'il suffit d'avoir un volume d'affaires pour pouvoir négocier des conditions intéressantes en termes de taux d'intérêt hypothécaire. Aujourd'hui, on couvre tout l'arc lémanique. On a donc un bureau à Genève, un autre à Nyon, Lausanne et Beuvay. Nous avons un volume d'affaires qui nous permet de négocier des conditions d'intérêt très intéressantes au niveau aussi bien des banques que des compagnies d'assurance. Mais vous parliez de volume d'affaires, il est en croissance, j'imagine, ce qui est tout à fait bien, je vous en félicite. Mais est-ce que ce n'est pas une concurrence par rapport précisément aux notaires, voire aux conseillers en assurance ou en placement traditionnel des banques ou des assurances ? De l'autre côté, il y a deux activités bien différentes. Il y a la partie du conseil en financement immobilier au moment de l'acquisition du bien immobilier. Là, non seulement on joue le rôle de courtier en prêt hypothécaire et de négociateur de taux d'intérêt, mais également de conseiller en termes de fiscalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien souvent, les établissements bancaires ou les conseillers bancaires ne prennent pas souvent le temps de s'occuper de toute la planification fiscale et des diverses stratégies fiscales que pourrait avoir un nouveau propriétaire. Chose que pourrait faire un fiscaliste. Mais le fiscaliste, à contrario du banquier, lui n'a pas forcément les compétences de montage de pré-hypothécaire pour faire jouer la fiscalité. Donc on joue ce rôle, justement, d'intermédiaire. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième partie de notre activité, ce qu'il y a de différent, c'est que ça c'est donc pour l'acquisition immobilière, pour le renouvellement de pré-hypothécaire, nous avons automatisé cette demande sur notre site internet de manière à renouveler le pré-hypothécaire online. Et là, les taux d'intérêt sont affichés très rapidement. Une offre est faite très rapidement. En ce qui concerne les notaires, les notaires, on n'a pas le rôle du notaire plutôt de fiscaliste et de courtier en pré-hypothécaire, mais pas de conseil notarial. Et alors, peut-être une dernière question à l'un ou à l'autre. Comment est-ce que vous acquérez de nouveaux clients à part par la publication de chroniques ou d'annonces ? Est-ce que les gens viennent vous voir ou est-ce que vous devez passer des accords avec, je ne sais pas, des entreprises immobilières, des banques, des assurances ? Monsieur Lange, peut-être ? Ou monsieur Deferrard, comme vous préférez ? Alors, bon, je dirais qu'aujourd'hui, on ne prospecte pas directement auprès de la clientèle. On a la chance de, par rapport à nos affaires, on a environ 50% de la clientèle qui nous provient du bouche-à-oreille. Donc, ce qui est quand même une partie importante. Et l'autre partie proviendra des articles qu'on publie dans certains magazines immobiliers et aussi des agences immobilières qui nous utilisent pour conseiller leurs clients dans le cadre de l'acquisition. Très bien. Monsieur Deferrard, pas d'objection ? Non, non, pas d'objection. Très bien. Eh bien, il me reste à vous remercier d'avoir participé à ce Vendredi de l'Immobilier. Et nous passons à Immobouquin. Alors, petit côté champêtre. On dira peut-être que nous sommes en retard au mois de février de parler de l'agenda du jardinier. Mais enfin, il reste quand même un certain nombre de mois dans l'année 2008 avec des conseils et puis un véritable agenda, les seins du jour, les programmes, pardon, les proverbes, excusez-moi, des formations professionnelles. L'agenda du jardinier qui est publié par les éditions Pras. C'est assez joliment illustré. Et puis, on a tendance parfois à coller des étiquettes aux gens. Alors, pourquoi ne pas en faire un élément de décoration ? Les éditions Erol proposent ce livre de Tony Lemal. Je fais ma déco avec des stickers. Il s'agit évidemment d'autocollants d'assez grandes dimensions qui permettent de modifier souvent la décoration des pièces. C'est un livre extrêmement pratique, édition Erol. Voilà, il me reste à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Vendredi de l'Immobilier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada